Bonsoir Sébastien Chenu, député du Nord, porte-parole du Rassemblement National. Alors Sébastien Chenu, Edouard Philippe, à l'issue du séminaire gouvernemental de rentrée, a notamment expliqué parmi les annonces que le gouvernement tiendrait compte du débat parlementaire sur l'immigration qui est prévu le 30 septembre et a promis des politiques fermes et efficaces. Nous tiendrons compte de la nature de ce débat, de ce qu'il donnera, pour faire en sorte, comme nous y a invité le Président de la République, d'avoir sur les questions de sécurité et sur les questions migratoires, que je ne mélange pas, ça n'est pas une seule question, c'est plusieurs questions, plusieurs questions qui sont relatives à des politiques régaliennes, des politiques fermes, efficaces, que nous pouvons présenter aux Français. Vous dites chiche ce soir ? Non mais je me dis que c'est Gérard Collomb qui doit se retourner dans sa mairie de Lyon. Sa fameuse loi asile qui devait régler, revisiter le droit d'asile, etc. Finalement tout ça n'a servi à rien. Après le grand débat, c'est la grande débâcle migratoire. J'entends le Premier ministre qui dit « je ne mélange pas sécurité et immigration ». C'est bien là le problème, parce que dans le drame de Villeurbanne, – Oui c'est un débat qui démarre. – Non mais dans le drame de Villeurbanne justement, il y avait un problème de sécurité et d'immigration. Donc on voit bien que ce débat, il s'engage assez mal, parce qu'ils ne veulent pas entendre ce que disent les Français. Le cri des Français « stop, arrêtons l'immigration ». – Alors il parle de la façon la plus large possible, Premier ministre, je vous le cite, depuis les pays de départ jusqu'à l'accueil de réfugiés avec les questions d'intégration et de reconduite à la frontière. Ça devrait vous parler ça. – Non mais écoutez, derrière, il y a les mots et puis il y a les actes. C'est un virage à 180 degrés qu'il faut en matière migratoire. Nous on l'a proposé, Marine Le Pen, elle l'a proposé dès l'élection présidentielle, un moratoire sur l'immigration dans notre pays. Je ne parle pas des visas pour les touristes ou pour les étudiants, évidemment. Un moratoire sur l'immigration dans ce pays. Une refonte totale du droit d'asile. Ça, ce sont par exemple des leviers à activer. La fin de toutes ces pompes aspirantes qui permettent à des gens de venir et à se maintenir dans notre pays sans droit ni titre. – Avant même de commencer à l'élection, c'est ni fait ni affaire. – Non mais parce que vous voyez, le Premier ministre nous dit « je ne mélange pas sécurité et immigration ». C'est bien là le problème parce qu'on l'a vu encore, malheureusement, avec la mort d'un de nos jeunes compatriotes. – Sébastien Chenu, je reviens au séminaire. Il y a ce sondage, 25% des Français jugent positif le bilan d'Emmanuel Macron, 6 points de plus en un an. C'est notre sondage Cantar, One Point pour France Info. En fait, ça va mieux ? – Non mais en fait, l'inaction est devenue le moteur d'Emmanuel Macron. On avait une majorité en marche, on a un gouvernement à l'arrêt. C'est-à-dire que les réformes, je ne parle même plus de la réforme constitutionnelle, mais par exemple la réforme des retraites, on a compris. Pendant un an et demi, on va en débattre, pour arriver d'ailleurs au résultat qui est celui souhaité par Emmanuel Macron, mais ce gouvernement ne fait plus rien, ne réforme plus, la dette explose. – Il y a les retraites qui arrivent quand même. – Non mais ça va mettre un an et demi, on a bien compris tout ça, on allait y aller pas à pas, etc. C'est-à-dire, la volonté réformatrice d'Emmanuel Macron, elle est morte parce qu'il a peur, parce qu'il a la trouille, et résultat, c'est l'inaction qui devient son moteur. Parce qu'évidemment, quand on ne fait rien, ça va mieux, on brusque moins les choses et on devient peut-être un peu plus populaire. Eh bien, je pense que c'est un mensonge finalement qui a été érigé en programme, et puis c'est la fin du Nouveau Monde. C'est la fin du Nouveau Monde, on le voit à tous les étages. – Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? – Écoutez, vous avez la candidature de Cédric Villani. – Oui, il va s'exprimer dans quelques minutes. – Contre Benjamin Griveaux, c'est-à-dire, on nous avait dit tout ça, c'est en dehors des partis, le Nouveau Monde, ce ne sont pas des guerres d'hommes, des guerres d'individus, bah oui, si, ce sont bien des guerres d'individus. On a Mme Goulard qui signe des rapports… – Mais qu'est-ce que vous dites de la candidature de Cédric Villani, vous-même ? – Moi, j'ai de l'estime pour Cédric Villani, parce qu'il est l'inverse de Benjamin Griveaux, Benjamin Griveaux, c'était vraiment la paradoxique du système. – C'est normal que vous disiez de l'estime pour lui, puisqu'il va s'opposer. Voyez-vous, j'ai de l'estime parce que c'est un garçon brillant, et nous allons le combattre à Paris avec un autre candidat. – Mais vous le connaissez, vous lui parlez ? – Oui, bien sûr, c'est un garçon qui a un profil intéressant, parce qu'il sort des sentiers battus, et parce que je crois qu'il a des convictions au corps. Mais en revanche, cette volonté de mainmise de l'appareil de La République En Marche sur Paris et sur la candidature nous montre que ce n'est pas très nouveau monde. C'est les ministres candidats, on revient à ce vieux monde. – Est-ce que vous ne pataugez pas un peu de votre côté, vous pédalez un petit peu, regardez ce qu'a déclaré Jordan Bardet, c'est l'eurodéputé, vice-président du Rassemblement National, qui parle de convergence, de diagnostic avec la France insoumise. On n'y comprend pas rien. – Non mais si, écoutez, vous savez, Emmanuel Macron, c'est la France des égoïsmes. C'est la France des égoïsmes face à la France des oubliés. – Mais vous vous draguez de l'autre côté de l'échiquier en fait. – Non mais face à la France des oubliés. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il a passé son temps à favoriser les métropoles, les gagnants de la mondialisation, et puis de l'autre côté, il a délaissé, il continue de le faire d'ailleurs, et la crise des urgences nous le montre ô combien, tout ce petit peuple qu'on ne voit pas, le petit peuple des hôpitaux, le petit peuple de la fonction publique, le petit peuple de la sécurité, etc. Tous ces gens-là, ils ne leur parlent pas parce que tous ces gens-là, ils les méprisent. Donc oui, Emmanuel Macron, c'est le défenseur de la France des égoïsmes face à la France des oubliés. – Alors l'alternative à Emmanuel Macron, c'est Marion Maréchal-Le Pen, si on en croit nos amis de l'Opinion et du Figaro, puisqu'elle est en train de vous doubler en quelque sorte en montant une convention de la droite que ses amis organisent à la fin du mois à Paris. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? – Non mais écoutez, moi je crois que ce que fait Marion Maréchal est utile. Si nous souhaitons incarner aujourd'hui une opposition, et demain une majorité, face aujourd'hui à Emmanuel Macron, il faut dépasser les clivages droite et gauche dont tout le monde a compris, le président de la République aussi, et nous partageons ce diagnostic qu'ils étaient morts. Nous il faut qu'on constitue un grand pôle qui a vocation à parler à la droite, et Marion Maréchal parle à une partie de la droite, et qui a vocation à parler aussi à la gauche, mais Thierry Mariani parle aussi à la droite, à la droite populaire, Marion Maréchal parle à la droite conservatrice, et puis on a des gens comme Andréa Cotara qui viennent de la France insoumise, qui parlent à la gauche. C'est ça notre capacité à dépasser les vieux clivages. – Sébastien Chenu, vous citez Thierry Mariani, franchement, ce voyage des eurodéputés, il y avait lui, il y avait Nicolas Bay et d'autres personnalités du Rassemblement National en Syrie, mais à quoi ça sert ? – Ça sert à parler à ceux qui luttent contre le terrorisme islamique, partout sur la planète, qui est quand même la menace numéro un, je vous le rappelle. – Mais vous n'êtes pas la voix de la France. – Non mais nous avons le droit d'avoir une relation diplomatique, ce sont des parlementaires français au Parlement européen. Ils ont le droit d'avoir une relation diplomatique, d'être reçus, d'en faire la demande, et de porter un message. – La France ne discute pas avec Bachar, c'est une zone de guerre. – Et nous avons vocation à gouverner ce pays. Donc nous avons vocation à porter notre message par-delà les frontières et à dialoguer avec tous ceux qui luttent contre le terrorisme islamique. Vous savez quand Donald Trump, il rencontre le président de Corée du Nord, ça ne fait pas de lui un dictateur communiste. – Il est quand même président des États-Unis. – Oui, mais il rencontre un dictateur communiste, ça n'en fait pas lui-même un dictateur. Eh bien nous, nous rencontrons les gens qui sont décidés partout sur la planète à lutter contre le terrorisme islamique. Et je pense que c'est utile, et je pense qu'il serait bien inspiré tous ces députés marcheurs, tous ces députés macronistes à non pas seulement parler aux dirigeants de l'Arabie saoudite ou de la Chine, sur lesquels on pourrait dire beaucoup de choses, mais également à s'intéresser à ceux qui luttent contre le terrorisme islamique. – Allez, merci à vous Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national d'avoir été l'invité du 1850 de France Info. – C'est parti, merci beaucoup. – Sous-titrage FR –